Le double sim là, il ne sait pas ce qui vous choque dedans en fait. C'est quoi qui est choquant dans le double sim? Mais peut-être c'est moi qui suis trop... Peut-être c'est moi aussi. Peut-être que j'ai trop de mentalité. Ou alors je m'en fous aussi. Peut-être que c'est moi. Mais moi je m'en... Moi je ne vois pas le sujet de causerie qui est dedans en fait. Aïe! C'est chic là-bas. C'est bien, Ad. Comme vous avez entendu, Vivi dit qu'elle, c'est elle qui demande à son gars de le prendre là-bas. Qu'elle aime même les gadgets là-bas et tout. D'accord. Le problème c'est que vous aimez les gens hypocrites. Oui. Vous voulez jouer les gens. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui critiquent les cinq ans, cinq simes. Mais qui donnent aussi l'autre côté. Vous critiquez. Mais vous, en tant que femme, quand vous donnez l'autre sim là, vous êtes quoi? Moi la partie qui m'a choquée dans les dires de la fille, c'est pas qu'elle n'aime pas, elle a dit qu'elle l'aime, c'est chic et tout. C'est le fait qu'elle dise qu'elle doit lui donner parce qu'il a épousé, il a honoré, il est parti la chercher au pays. J'aimerais lui dire qu'elle ne doit absolument rien à personne. La seule personne à qui elle doit cette vie, c'est à elle-même. Si le monsieur l'a lui-même, c'était facile pour lui. Il allait chercher ici sur place, même sur place ici. Il y a les filles afro d'un certain âge qui cherchent les messieurs d'un certain âge. Même ici, s'il veut m'aimer une fille de 18 ans ici, il va trouver. Il y a plein de filles ici qui n'ont pas de situation. Arrêtons l'hypocrisie. Que ce ne soit pas l'objet d'un chantage dans ton foyer, ma soeur. Que si tu dis que tu ne donnes pas, il te dit que, oh, je suis venue te chercher au pays, je t'ai amenée ici, donc tu ne me dois ceci. Tu ne lui dois absolument rien. Tu es là, tu vis parce que lui-même, il se complète avec toi. Dans un couple, chacun apporte à l'autre. Si c'était trop facile, il allait chercher une autre fille. Tu crois qu'il est parti chercher en Afrique parce qu'il avait trop le choix? Hein? Donc, tant que tu fais ce qui te plaît, qui te rend heureux, qui te rend épanouie, en tant que femme dans son foyer, ça te regarde. Mais si ça devient que ce n'est pas ce qu'il est venu. Non, moi, j'ai entendu parler. Et donc, quand j'ai entendu parler, j'ai entendu une femme qui aime cette pratique-là. Et c'est comme tu veux. C'est comme d'autres hommes n'aiment pas que les filles pédalent. Il y a les autres filles qui aiment bien pédaler. Moi, j'aime bien pédaler, par exemple. D'accord? Donc, je ne sais pas où est le tabou. Vous, les femmes, là, vous êtes versé dans vos foyers, là. La majorité de vos hommes sont 5 ans, 5 ans. La majorité de vos hommes aiment les enfants. La majorité de vos hommes ont déjà même niac des enfants. Vous êtes au courant, mais vous couvrez. Quand c'est vivi, vous venez parler. Laissez-la. D'accord? Elle est mariée. Elle fait de son bouddha ce qu'elle veut. Un bisou. Un bisou.